Et salut à tous, aujourd'hui allons faire un petit tour dans le Maine aux Etats-Unis pour découvrir la société BlueShift Aerospace. Cette société créée en 2014 regroupe une dizaine de personnes qui s'est lancé un grand défi, construire une fusée alimentée par un biocarburant. La première étape de ce long périple est la fabrication et le test du lanceur Stardust 1.0. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, s'en suivra une évolution des lanceurs jusqu'à un projet suborbital. Durant ces dernières années, de nombreux tests du lanceur et de tirs statiques ont été effectués par l'équipe, dans des conditions climatiques pas toujours évidentes. Nous étions en direct le 15 janvier pour assister au lancement du Stardust 1.0. Malheureusement, comme vous pouvez le voir, les conditions climatiques ont eu raison de ce lancement qui a été reporté 2 semaines plus tard. Et cette fois-ci, tous les feux seront au vert pour le décollage du Stardust 1. Il y aura fallu patienter 6 heures pour que les conditions climatiques soient idéales pour ce premier lancement. Mais tout s'est bien passé et l'équipe peut se réjouir d'un véritable succès pour ce premier essai. Si vous souhaitez en savoir plus sur BlueShift Aerospace, je vous mets le lien de leur site internet et de leur page Facebook en description. Il y a notamment un shop si vous souhaitez contribuer au développement de ce beau projet. Sur ce, je vous laisse sur ces dernières images et je vous dis à la prochaine. Allez, salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! ... 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